bonjour à vous tous content de vous retrouver hier nous avons bien avancé nous étions arrivés 6 lignes après le début de Koufla Medbet à Moudaref alors Adkan, l'Obligé Rabbanana les Chachamim ne sont pas en discussion sur Abelézer parce qu'Abelézer nous avait dit que Shabbat on a le droit de préparer le couteau et tout ce qu'il faut pour l'Abrite Mila et les Chachamim avaient dit que non alors ils disent tout ce qui est la préparation, les préparatifs de l'Abrite Mila avant le Mila Goufla mais de faire l'Abrite Mila et bien d'Ivra Kol Docha'a Shabbat, d'après tout le monde que si ça tombe au 8ème jour et bien ça repousse le Shabbat on fait l'Abrite Mila et bien sûr qu'après il faut aussi faire les pansements et tout le reste Mila Lan, d'où c'est ton sang ? Amar Oulah, Oulah a dit à l'Akha, si l'Akha le Moshem Bissina et ça a été enseigné à Moshé Rabbeinu Hachem a enseigné à Moshé Rabbeinu, qui nous l'a enseigné, ce n'est pas écrit dans le Pasok On verra qu'il y en a qui voudront apprendre du Pasok D'où c'est ton ? Donc quelqu'un qui est en danger de mort, on a le droit de transgresser le Shabbat sans aucun problème pour le sauver D'où c'est ton ? Rabbeinu, Elisabeth Nazare, Yomar Mila, Silejala Mila, Shiyachat Mivarav Shaladaham Qui est un seul membre de l'homme Docha et ta Shabbat repousse le Shabbat, Kalvachomer, Lepikourat Fesh Il y a plusieurs raisons, le danger de mort chez Docha et ta Shabbat qu'elle va repouser le Shabbat Parce que c'est toute la personne qui est en danger Mais l'Abrite Mila, la personne n'est pas en danger Donc ce n'est pas ça le Pshat, qu'est-ce qu'il nous dit Rachim ? C'est que l'Abrite Mila c'est pour arranger le membre, pour que le membre soit parfait Et bien, là c'est la même chose, on veut que la personne elle puisse vivre, elle puisse exister On peut quand même se poser une autre question, qu'il nous dit le Rachba C'est que l'Abrite Mila c'est spécial parce qu'il y avait 13 britantes, on a vu ça juste en haut On a vu qu'il y avait 13 alliances avec Hachem Mais il dit mais, et puis qu'en effet c'est 10 fois plus, pourquoi ? Parce que, l'Abrite Mila c'est une mitzvah, tandis qu'il y a l'Abrite Mila Quand on sauve quelqu'un, il pourra accomplir les 613 mitzvahs, t'inclues l'Abrite Mila où il y a les 13 britantes Et si tu penses que c'est une halakha, et si vraiment tu penses que c'est une halakha Et si tu penses que c'est une halakha, les Moshé Misinaï Est-ce qu'on peut apprendre un halakha d'une halakha ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un halakha ? C'est, à plus forte raison, si déjà ça, à plus forte raison cela Ça on a le droit de le faire, c'est une des 13 mitzvahs Avec laquelle on comprend la Torah, avec laquelle on développe la Torah et qu'on interprète la Torah C'est le calvachomer, une des 13 Maintenant ça on peut le faire sur la Torah, mais on ne peut pas le faire sur une halakha, les Moshé Misinaï Ça n'existe pas la preuve, les Taniyavs et Taniyavs, on l'a vu dans une brahita Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette brahita ? Il n'y avait que Rabbi Akiva Il disait que, écoutez, on sait que si un nazir Donc quelqu'un qui doit pas se rentamer et pas boire du vin Il a touché un grain d'os, un os de la taille d'un grain d'orge Alors, quand on touche, on devient tamé Et quand il devient tamé, il doit tout recommencer C'est fini, il doit porter un campagne, il doit tout recommencer Ça c'est le nazir Maintenant, d'où je sais que si il touche un révit de dame, de sang d'amour, il serait tamé Il n'y a pas écrit ça, alors d'où on sait ? On fait un calvach au maire Si déjà, dans une maison, s'il y avait par exemple un petit os comme ça, comme un grain d'orge Dans une maison, et bien ça rend pas tamé tous les cliniques qui sont dans la maison Par contre, s'il y a un révit de sang, ça rend tamé tout ce qu'il y a dans la maison Donc on voit que le révit est beaucoup plus fort Alors s'il y a un révit qui peut entamer tout ce qu'il y a dans la maison Calvach au maire, que s'il le touche, il va devenir tamé Alors là, Rabbi Eliezer Alors il y en a qui disent Rabbi Eliezer, il y en a qui disent Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer Ce n'est pas du tout la même personne Rabbi Eliezer, c'était le rave de Rabbi Akiva Akiva etsem keseora metame alakha Rabbi Akiva, le etsem keseora Le fait qu'un grain d'os ira entamer Ça c'est une alakha Les Moshevisina Et revit dam kalvach au maire Et revit dam, c'est un kalvach au maire Tu veux faire à plusieurs raisons, tu veux dire que c'est plus grave Ven danim kalvach au maire Mais alakha, on ne peut pas apprendre un kalvach au maire d'alakha Donc c'est une preuve que ce n'est pas une alakha Alors c'est quoi ? C'est un pasouk ? Alors on va voir Et la Rabbi Eliezer, Atia Ot Ot Et bien ça va être un pasouk Parce qu'il y a écrit Ot dans Shabbat Il y a écrit Otil Olam Et dans Brit Mila Il y a écrit aussi Ot Ot Brit Donc De la même manière que Donc on va faire On va rapprocher le Shabbat de Brit Mila Et on va dire que Shabbat on peut faire Brit Mila Maintenant c'est un pasouk Et là mais attends Elle est un peu embêtée Parce que dans ce cas la Tfilin Les Tfilin c'est la même chose Il y a écrit aussi Ot dans les Tfilin Il y a écrit vers Yolet Ot Aliyadecha Donc c'est un Ot Un Ot ça veut dire un signe Donc maintenant Il y a les Tfilin On peut aussi dire que Shabbat Mettre les Tfilin c'est sûr qu'on pourrait mettre les Tfilin Shabbat Il n'y a pas de raison Il n'y a pas d'issueur Mais même fabriquer les Tfilin on aurait le droit à Shabbat Puisque c'est un Ot Non Alors ça ne va pas Il y a très Shabbat Ça devrait repousser le Shabbat Et là Atia Brit Brit On apprend Brit Brit Parce qu'il y a écrit dans Shabbat Il y a écrit Brit Dans Shabbat il y a écrit Brit Olam Et dans Brit Mila Il y a aussi écrit Les autres Brit Alors elle m'a dit Mais dans ce cas là un Gadol Donc un grand Parce qu'un enfant lui il est pas Chaya Si on ne fait pas la Brit Mila C'est le responsable Mais un Gadol il a 13 ans On lui a pas fait la Brit Mila Il a l'obligation lui-même de faire sa Brit Mila Sinon il est Chaya Qu'arrête En tous les cas ce Gadol Dirtibé Brit Il y a écrit parce qu'il a annulé le Brit Ouais Et faire Brit Il a annulé le Brit avec Hachem Puisqu'il veut pas faire la Brit Mila Donc on voit que Ce Gadol là Ca devrait repousser le Shabbat Ca devrait repousser le Shabbat Et nous on sait très bien que Puisque c'est pas l'huitième jour Il a 13 ans Ca repousse pas le Shabbat Et là Tiens Doroth Doroth On apprend Doroth Doroth Parce que dans Brit Mila il y a écrit les Dorotham Et dans Pardon Dans Shabbat il y a écrit Dorotham Et dans Brit Mila il y a écrit Doroth Echem Donc on apprend Shabbat On apprend Mila de Shabbat Plutôt que Shabbat on a le droit de faire Brit Mila Mais dans ce cas là on va être coincé avec Tzit 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 Bé Doroth Il y a écrit les Dorothams Akanav Pétil Terelet Etc Donc on voit bien que Lui aussi on devrait repousser le Shabbat C'est à dire que On pourrait fabriquer les Tzit Tzit pendant Shabbat Alors Chaque fois on va être coincé parce qu'on a envie d'apprendre Avec une Gzera Shabbat Donc ça veut dire les deux mots qui se ressemblent Et le problème, c'est qu'après, il y a toujours un autre qui va s'insérer, qui va dire, moi aussi, alors il faut m'apprendre. Et là, Marav Nakhman Baritzrak, Marav Nakhman Baritzrak, il a dit une réponse géniale. Danine, hot, brit ve dorot. Il dit, puisque dans la Brit Mila, il y a écrit hot, il y a écrit brit, il y a écrit dorot. Les générations. Donc, hot, ça veut dire un signe, brit, ça devient une alliance, et les générations, ça veut dire pour toujours. Mais hot, brit ve dorot. Alors, dans Brit Mila, il y a aussi écrit ces trois choses. Mais alors, tu vas exclure tous les autres. Tu vas exclure les tzitsits, les tfilines, et le harrel. Les khad, khad ou derti vahim, il y a écrit seulement un. Il n'y a pas écrit les trois. Donc, on ne pourra pas faire Shabbat. On ne pourra pas transgresser Shabbat. Là, a priori, on a terminé avec ça. On voulait apprendre une gzara Shabbat. On a réussi à apprendre avec une gzara Shabbat. Mais le Rabbi Ochanan, il ne veut pas du tout apprendre. Il va apprendre, parce qu'il y a un mot en trop, il y a écrit Beyom, Hachimini, le huitième jour. Il faut faire la Brit Mila. Beyom, afiloub et Shabbat. Si tu me dis qu'il faut faire le huitième jour, alors c'est Shabbat. Et si l'huitième jour, c'est Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire ? Il te dit qu'il faut faire le huitième jour. C'est pas la peine de dire Beyom. Il fallait dire Bachimini, le huitième. Pourquoi tu dis Beyom, Hachimini, le jour ? C'est-à-dire, ce jour-là, de toutes les façons, n'importe quand. Alors maintenant, les mechousre kapara. Les mechousre kapara, c'est le Zav, la Zava, le Metzora, celui qui a la lettre, la Yolet, la femme qui a accouché. Tout cela, lorsqu'ils soient nés au Mikveh, qui sont théorimes, le septième jour, ils doivent encore attendre le huitième jour pour apporter le corbanote. Et c'est seulement après qu'ils pourront manger les kodashim, les choses saintes, les corbanotes, etc. Eh bien, Alors, leur corban qui va leur permettre de manger les kodashim, eh bien, ce corban, il devrait repousser le Shabbat. Et nous, on sait très bien que tous les sacrifices privés, personnels, ne repoussent pas le Shabbat. Il n'y a que les publics, par exemple, le corban de Tamil, le corban de Moussaf. Alors, moi, elle répond, elle dit, « Ahoum, il va y aller, veillant, velobalaïla. » Il dit, non. Là-bas, on a déjà utilisé ce terme qui, apparemment, est en trop. Il n'est pas du tout en trop parce qu'on a appris d'ici qu'on peut apporter les corbanotes. Donc, ceux qui manquent de kapara, ceux qui ont besoin d'une kapara, c'est-à-dire d'un corban, pourrait être complètement pur, eh bien, ils doivent apporter le jour et pas la nuit. Ils ne peuvent pas apporter la veille du huitième jour. Ils doivent attendre le jour. Alors, moi, elle dit, « Haïna mi mi baile biyom volbalaïla. » Alors, dans ce cas-là, chez nous, on a le même problème. Parce que la brit mila, on nous a dit que du mot « bayam », on apprend qu'on peut le faire Shabbat. Mais non, il faut apprendre du mot « bayam » qu'il faut le faire le jour. On ne fait pas « brit mila » la nuit, jamais. C'est interdit. Donc, on a besoin de ce bayam. Il y a écrit un autre endroit où il y a écrit « huit jours ». Donc, tu vois bien que c'est le jour. Pardon, pas « huit jours », le huitième jour. Donc, on ne parle pas de la nuit, on parle du jour. Alors, on va dire « haïna mi biyom » « tzavato » « tzavato » « navka ». Mais alors, dans ce cas-là, chez nous aussi, ceux qui doivent apporter le corban, le huitième jour, eh bien, aussi écrit « bayam » « tzavato » « le jour qu'on a ordonné ». Donc, encore une fois, on a écrit le jour. Donc, l'autre, le premier bayam, on peut toujours l'utiliser pour dire que ça repousse, que le corbanat, soi-disant, on va repouser le Shabbat. Donc, on est coincé. Bien qu'on a déjà appris, on a encore besoin. C'est le cas de Tachamina. On a besoin de deux fois bayam. Pourquoi ? On aurait pu penser au huit. Puisque la Torah a eu pitié de ces quatre personnages qui sont obligés d'apporter un corban pour après manger du Taor, eh bien, ils ont eu pitié. Elle leur a permis d'apporter un corban. Alors, si ils sont pauvres, le Metzorah et la Yoledet, et celle qui est accouchée, sinon, pas les moyens, ils peuvent apporter un petit oiseau. Ils peuvent apporter des oiseaux. C'est moins cher. Et le Zav et la Zavah, de toutes les faciles, ils n'apportent que des oiseaux. Donc, la Torah a dit « apportez, apportez vite, même des choses pas chères, pour que vous puissiez être purs ». Alors, j'aurais pu croire, puisque la Torah veut les aider à être purs rapidement. Bon, là, il en a mis les tout, l'été. Donc, la nuit, on peut aussi apporter. Ils pourraient apporter déjà la veille. « Kamash Malan » que puisqu'il y a écrit « Bayom », donc le jour et pas la nuit. Donc, maintenant, on a utilisé les « Bayom ». « Matkiflaravina », on a utilisé deux « Bayom » pour « Merchusré Kappara », pour ceux qui ont besoin du Kappara. Et alors, on n'a pas de quoi dire que Shabbat, ils pourraient faire les corbanotes. « Matkiflaravina » et « Namedaïezar Kachébem » si c'est ainsi. » Donc, on devrait permettre, puisque la Torah, elle veut vite que ce soit, alors, s'il n'y a pas de Kohen, alors, on va laisser un Israël faire le corban. « Veïonem Kachébem » S'il n'y a pas de Kohen normal, alors, on permettrait un Kohen Kihonem, c'est-à-dire qu'il a perdu ses parents, il a perdu un de ses parents, et donc, non, il ne peut pas faire la vodasse, sauf le Kohen Gadol, bien sûr, mais un Kohen idiot ne peut pas faire le travail dans la métamigration. On devrait lui permettre, parce que la Torah a dit qu'il fallait qu'ils soient vite libérés de leur caparat. La camarade répondit, « Mais non, Adrekra, mais ça, c'était avant, parce qu'avant, on croyait qu'on pouvait faire la nuit, mais maintenant qu'on a écrit « Beïom », c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire la nuit, on ne peut faire que le jour. Alors, maintenant, on voit bien que la Torah, bien sûr qu'au niveau du prix du Kohen, elle a été mekilat, elle a été cool, comme on dit, mais pas pour le reste. Ça, c'est, donc, Rabi Orhanan. Rabi Orhanan, il a appris de « Beïom ». Maintenant, on va voir, « Ravachabariyaakov ». « Ravachabariyaakov » « Ravachabariyaakov » « Ravachabariyaakov » « Ravachabariyaakov » « Tu me dis, il faut faire la britmihla l'huitième jour. » D'accord, l'huitième jour, c'est le Shabbat, c'est le Shabbat. Pas grave. Le Shabbat, c'est le Shabbat. Le Gama, il demande, « Haï Shmini Mba Elei ». Mais ce Shmini, on a déjà utilisé pour autre chose. « Le Maute Shvi », c'est pour nous dire qu'on ne peut pas faire le septième jour. Il faut qu'il ait huit jours. Donc, il est déjà utilisé, ce mot « Shmini ». Alors, le Gama, il dit, « Mais non, mi Ben Shumat Khamim » « On a déjà appris d'autre part, parce qu'il y a un passout qui nous dit que quand il a huit jours, donc pas sept jours, « Le Akata Mi Ba Elei ». Mais on a quand même besoin d'un des Shminis, « Khad Le Maute Shvi », et qu'on n'a pas le droit de faire le neuvième jour non plus, on doit faire le huitième jour. « Le Mekhat » parce que s'il n'y avait qu'une fois écrit « Shmini », « Ava Aminah » j'aurais pu croire « Shvi Hu Delo Matazimlé ». Le septième jour, on ne peut pas, parce qu'il n'est pas encore apte, parce que ce n'est pas arrivé le moment de « Ava Aminah » c'est le huitième jour, la Mitzvah. « Ava Amin Shmini Veilach » mais à partir du huitième jour, « Zimlé Hu » c'est tout le temps son Zman. Et alors, il peut toujours faire le neuvième, le dixième jour. Alors, on a besoin des deux Shmini, un pour nous dire pas le septième, un pour nous dire pas le neuvième. « Le Chaterila » bien sûr, s'il n'a pas pu faire le huitième, il fera le neuvième, mais la Mitzvah c'est le huitième jour. Et donc, on n'a pas de libre, on n'a pas de Shmini libre, donc on ne va pas d'après « Ravacha » « Elam Echavarta » qui est des « Rabbi Yochanan » dont c'est plus clair, comme il a dit « Rabbi Yochanan » qu'on a appris du mot « Beyon ». « Taniyak avate les Rabbi Yochanan » Il y a une braïta qui dit « Rabbi Yochanan » « Il ne va pas comme Rabbi Yochanan » Alors, on va essayer de comprendre cette braïta. Regardez la braïta. « Shmini yimol » Il y a écrit que le huitième jour, on fait la Brite Milah. « Ve'afilu be'charet » même si c'est Shabbat. « Oumani me'kaye me'chale la'yemot y'umat » Alors, comment je vais comprendre le passeau qui nous dit que celui qui transgresse Shabbat, il doit mourir. Mais tu vois bien que quelqu'un va fabriquer un... il va faire la Brite Milah pendant Shabbat et il va transgresser d'Averot. Alors, lui, il ne va pas mourir. Alors, on parlait des autres travaux mais Milah, il n'y a pas. Donc, on a le droit. Très bien. Mais, il continue à braïta. Elle dit « Ça, c'est une hypothèse. » Maintenant, j'ai l'hypothèse inverse. « Oumani me'chale la'yumat » ou peut-être que même la Brite Milah on n'a pas le droit de la faire. « Oumani me'kaye me'chale la'yumat » Alors, comment je vais comprendre que le huitième jour, il faut que je fasse la Brite Milah mais c'est le Shabbat. Qu'est-ce que je fais, maman ? Je ne peux pas. « Chote sur le Shabbat » Si c'est n'importe quel jour de la semaine, oui. Sinon, Shabbat, tu ne fais pas même le huitième jour. Donc, si vous voulez, on a deux possibilités et il va falloir choisir laquelle est plus juste. « Tamu de l'Omar » C'est pour ça que la Torah vient nous dire « Beyom » le jour même « Afiloui Shabbat » Alors, c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. « Beyom » Il a appris « Beyom » et pas comme Amarava Khabar Yaakov qui voulait apprendre de Chmini. Maintenant, on a un autre problème. « Amarava » « Haïtanam iikara » « Maïka nikhale » « Il va s'off » « Maïka kashale » Traduction. « Sotana » « La Dambaita » Au début, qu'est-ce qui était proche ? C'était tellement simple pour lui que Brite Milah on a le droit de faire Shabbat. On n'a pas le droit de faire Shabbat. Et, pardon, qu'est-ce qu'il a dit au début ? Il a dit « Afiloui Shabbat » Oui, je m'excuse. Alors, au début, il a dit qu'on peut faire même Shabbat. Et après, il a dit « Ah, non, mais peut-être qu'on ne peut pas faire Shabbat. » Parce qu'il a écrit « Mechalele Amatiumat » et il va mourir et il est pas de faire Shabbat. Finalement, il a réussi à trouver un bélyum pour dire que c'est Moutard. Mais alors, qu'est-ce qu'il pensait avant et qu'est-ce qu'il pensait après ? En fait, quelle est l'hypothèse ? Comment elle fonctionne ? La première hypothèse sur quoi elle se base et la deuxième hypothèse sur quoi elle se base. Alors, je répète pourquoi c'était très simple pour lui qu'on a le droit de faire Shabbat ? Il va dire « Non, mais c'est pas tellement simple. Il a une kashia là-dessus. » Après, c'est ce qu'il a dit. Il écrit qu'il faut faire la brite Milah le 8ème jour, donc c'est Shabbat. Même si c'est Shabbat. Et maintenant, pourquoi est-ce que il y a écrit « Mechalele Amatiumat » celui qui transgresse Shabbat Israël Amita ? « Misham lachot » « Trout me Milah » « Avan Milah » « Dachya » « Memila » ça repousse le Shabbat « Maitama » qui est de la raison. « Kalvachomer » « Hou » « Il a un kalvachomer » Alors, je crois qu'on va laisser le kalvachomer pour demain. Il va faire un kalvachomer pour autoriser la Milah pendant Shabbat. On peut le commencer. « Oumatsarat » « Chez Docha et Avada » Si déjà latsarat qui repousse le travail, donc si par exemple les koanim ont latsarat eh bien ils ne pourront pas bon ils ne pourront pas faire la Boda ils ne pourront pas faire la Boda ou si les israélims qui sont metzorahim et ils sont metzorahim donc on ne pourra pas leur faire le korban pesach on s'arrête là. A bientôt demain on prendra mes attachés. Koltouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada